Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très 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 abondamment et que la grâce du Seigneur vous soit encore intensifiée, multipliant ce jour et que sa faveur vous accompagne sur le chemin glorieux de votre destinée. Et bien aujourd'hui c'est un jour que l'Éternel a fait un jour heureux, un jour glorieux, un jour où certainement le ciel s'apprête à manifester à ton égard des surprises les plus extraordinaires. Il est donc important d'être heureux, de te réjouir en l'Éternel ton Créateur car c'est un Dieu bon et dit je connais le projet que j'ai formé sur vous, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est une bonne nouvelle, nous avons de l'avenir, nous avons de l'espérance en Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Ça c'est extraordinaire. Cependant, et bien ce jour je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute à passer à l'action. Nous sommes justement en début d'année. C'est fondamental de bien comprendre que l'action est ce qui va justement révéler ton notion. Tu ne sauras jamais de quoi tu es capable si tu ne passes pas à l'action. Cependant, beaucoup de personnes entendent la voix de Dieu mais n'arrivent pas à jouir du mystère, de la grâce, de l'onction qui réside dans la voix de Dieu. C'est fondamental. Quand Dieu te parle, il y a dans cette voix une capacité justement que Dieu a déposée. Cette capacité te confère justement l'habileté, te rend à même de faire ce à quoi Dieu t'appelle, ce que Dieu ordonne que tu fasses. C'est fondamental. Donc ce n'est plus la peine de dire, je vais rentrer en prière, je vais aller intercéder pour que Dieu me soutienne. Non, Dieu te soutienne déjà quand il t'a donné sa parole. Il dit à Pierre, viens. Et ce mot, viens, est suffisant. Viens est déjà suffisant pour déclencher justement la manifestation surnaturelle de la main de Dieu sur la vie de Pierre. Cette parole était déjà suffisante pour que Pierre puisse justement poser le pas conséquent sur les eaux. Mais en fait, ce n'est pas sur les eaux. C'est sur la parole qui lui a été adressée. Pourquoi? Parce que la parole que Dieu te donne va réguler la nature, va créer justement toutes les circonstances les plus favorables pour te permettre d'accomplir avec brio, avec succès, le mandat que Dieu t'a assigné. Vous savez, dans le monde spirituel, le sorcier est capable de, par une parole qu'il te fait entendre au téléphone, de faire basculer les choses dans ta vie, de créer une intrusion satanique, de bouleverser l'univers dans lequel tu te trouves juste à partir d'un coup de fil, la voix du sorcier que tu as entendue. Mais Satan a été diplômé de l'université de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que ces principes-là, ce sont des principes de Dieu falsifiés par l'enfer. Mais toi, quand Dieu te parle, il y a dans cette voix une capacité extraordinaire. Va simplement et fais ce à quoi Dieu t'appelle. Tu seras surpris de la mouvance, de sa puissance, de la provision exceptionnelle que le ciel a déjà réservée en ta faveur. Parce que quand Dieu te dit, vas-y, c'est qu'il a déjà tout disposé pour que ce soit un incroyable succès. En fait, tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un ouvrier que Dieu a préparé pour accomplir par ta vie ses desseins, ses plans. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que sa grâce te recouvre, que cette semaine, tu puisses enfin passer à l'action. Et tu vas voir, ça va être étrange, l'onction qui va se manifester au travers de ta vie. Car tu ne sauras jamais exactement de quoi tu es capable tant que tu n'auras pas pris la résolution de passer à l'action. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa main soit sur ta vie, que sa grâce te recouvre, que sa puissance te garde. Et que cette semaine encore, la victoire soit à ton plein partage. Au nom du premier Jésus, Amen, Amen, Amen. Allez pour te servir, Raoul Wafou, demeure comblé. On est ensemble, à la prochaine, bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.